Est-ce que vous vous êtes déjà trompé, trompé de route, trompé de personne, trompé dans une situation financière par exemple, ou dans d'autres domaines de votre vie, ça nous arrive tous, mais s'il y a un domaine dans notre vie où il est très important de ne pas se tromper, c'est dans le domaine du salut éternel de notre âme. Le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, nous a parlé clairement et nous a dit que tous les êtres humains, sans exception, sont pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Il nous a dit aussi, celui qui croira au Fils de Dieu sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement dit, le seul et unique moyen pour nous d'échapper à un sort éternel misérable, c'est de croire en Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Pourtant, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à leur sort éternel, qui nous disent, je m'arrangerai bien lorsque je serai rendu là. Ces personnes s'imaginent qu'elles pourront sauver leur âme sans passer par Jésus. Elles s'imaginent qu'elles pourront payer par elles-mêmes le prix d'entrée, si on peut dire, pour le paradis. Mais elles se trompent. La Bible dit, telle voix paraît droite à quelqu'un, mais en réalité, c'est la voix de la mort. La voix de la mort. De la mort. Dire, je m'arrangerai bien quand je serai rendu là, est une terrible illusion. C'est une illusion. La Bible parle beaucoup de personnes diverses qui ont pensé monter au ciel et qui se sont retrouvées en enfer. Ne soyons pas en mesure de nous penser plus fins que Dieu, plus sages que Dieu ou plus puissants que Dieu. Faisons bien attention. La Bible dit, faites attention pour ne pas vous retrouver en guerre contre Dieu. On ne veut pas être en guerre contre Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en enfer ont répété toute leur vie, je m'arrangerai bien quand je serai rendu là. Recevons donc le cadeau du Seigneur, le Seigneur Jésus, qui a tout arrangé lui-même pour nous, les pécheurs. Il a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Crois au Seigneur Jésus, dit la Bible, et tu seras sauvé. Oui, le Fils de Dieu est venu, il a tout arrangé pour nous. Recevons donc avec joie et reconnaissance son merveilleux cadeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !